Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un match de coupe, élimination directe, on aime ça, il n'y a pas de calcul, il faut un vainqueur invaincu à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La composition de l'équipe du Havre, l'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Coup d'envoi à l'instant de cette rencontre. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué, voilà la faute, ça va donner un coup franc très dangereux. Le ballon qui est bien parti, ça passe au-dessus. Alors tactiquement, il faut s'attendre à voir une équipe visiteuse pas très joueuse qui va être le face-à-face, attention ! Et voilà le premier but de ce match, inscrit en première période, rien de tel pour lancer une rencontre. Bon, on a le ralenti avec la place en profondeur, c'est limite-limite. Ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'était le bon choix. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. Il faut s'appliquer sur cette possession. Le ballon qui part au deuxième poteau. Il a une marque de la tête ! Le ballon qui vous remontre une nouvelle fois ce centre qui a amené le but. Et la reprise de la tête, sans même sauter, qui finit au fond des filets. Ça fait donc le but d'écart maintenant. Le ballon, un centre à destination de ses partenaires. Et il dégage. Il prend sa chance. C'était en plein sur le gardien qui était bien placé. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, très bonne intervention défensive. Ouais, lumineuse cette passe. Ah oui, il l'aimait ! On voit les images de la contre-attaque. Et pas de détail. Rien, en conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. C'est un spectacle rendez-vous aujourd'hui. Donner où il est le poids ? Non, le ballon est perdu. Et ça sort, corner à suivre. Ah, il est bien parti ce corner. Mauvais dégagement, mal fait. Un marquage trop laxiste. Ouais, le ballon au fond. Magnifique ! On voit cette séquence qui amène ce but, ce dégagement raté. Ah, c'est clair que quand on fait des cadeaux comme ça, la punition est immédiate. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Pas beaucoup de temps additionnel, seulement 2 minutes. Très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, c'est la mi-temps. Mi-temps, 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le tir. Ouais, ça frôle le cadre. Mais c'est bien de prendre des risques. Quand on est mené comme ça, de toute façon, il faut en prendre. Ah oui, il cherche un parti là dans la profondeur. Oh, ce sera un pénalty ! Oh, pénalty ! Oh, pénalty ! Oh, pénalty ! Et c'est dedans, sans trembler. On voit le but. C'est son 3e aujourd'hui. Inarrêtable. Et la marque qui est maintenant de 4 minutes. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, oui, but ! On voit bien sûr les images. Cette passe en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Cette face-à-face qui est remportée grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Un score qui a désormais de 5 buts à 1. Ouais, bien donné ce ballon. Oh, la bonne passe ! Touré. Alors, la seconde poteau. Et c'est un but. Il réduise un peu l'écart. Mais écart déjà très conséquent. Bon, voilà, séquence. D'abord, ce centre parfaitement donné. Timing parfait pour conclure de la tête. Ça fait 5-2. On se régale. Il y a vraiment beaucoup de... Allez, dans la boîte, il y a du monde. On fait dégagement mal fait. Le bon ballon. Oh, l'occasion qui se termine. La frappe. Et la magnifique détente sur ce plongeon du gardien de but. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. L'arbitre qui avait laissé jouer l'avantage. Et qui revient finalement à la faute. Oh, lumineuse cette passe. Oh, le but ! Magnifique ! On voit le but avec la passe en profondeur bien donnée dans la course. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Ah, c'est probablement le coup de maître. Il est en train de remonter le terrain. Attention, attention à lui ! Il amène l'intervention dans les buts. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Finalement, c'est le gardien qui va s'emparer de ce ballon en profondeur, mal maîtrisé. Et voilà, c'est fini. L'équipe locale qui valide sa qualification. On a rarement douté de l'issue de cette rencontre. Victoire au la main qui va donner beaucoup de confiance en vue des prochaines échéances. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !